Bien le bonjour tout le monde c'est Twip, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le troisième épisode de notre guide sur comment s'abonner, alors dans cet épisode je vais à nouveau vous proposer deux astuces, une technique craft plus revente et une technique polyvalente kama plus xp, donc la seconde technique je vais surtout vous la proposer parce que pour la semaine prochaine je vais vous demander de monter votre sadida au niveau 48 et de mettre entre 100 et 150 000 kama de côté pour un nouveau stuff si possible, alors si vous le faites pas c'est franchement pas grave. Donc première astuce, craft plus revente elle est très simple, vous allez tout simplement vous rendre à l'hôtel de vente des tailleurs d'astrube et vous allez regarder le prix de deux items, le premier c'est les ailes en bois simple et le second c'est tout simplement le casque, donc je pense que vous voyez où je vais en venir, ces deux items sont indispensables pour se rendre sur l'île de moon, donc l'île de moon qui quand même il y a pas mal d'allers et retours dessus, donc ça c'est seulement pour ceux qui vont la première fois sinon il y a le zap, et en fait ils valent plutôt cher et ils ne coûtent vraiment rien à crafter, donc le casque est à 18 000 kama et les ailes en bois sont à peu près à 25 000, donc moi je doute personnellement que je pourrais les vendre à ce prix là, je pense plutôt 20 000 pour les ailes et puis entre 14 000 et 15 000 pour le casque, et en fait ça coûte vraiment rien, donc actuellement vous le voyez j'ai 352 000 kama, donc c'est vrai que j'ai pas mal farmé les bouffetous, c'est ce qui a sûrement le mieux marché pour moi, c'est vrai que les tofu je me suis vite lassé, j'ai dû faire peut-être 5 paires de bottes, et puis après je me suis dit c'est vrai que c'est assez long, les trucs bouffetous se sont pas mal vendus, surtout pour les métiers, c'est les cuirs blancs et noirs qui sont le plus vite partis, donc là cette fois-ci on vous parle d'environ 300 000 kama peut-être en je dirais 1h, 1h30, tout simplement parce que le craft il est très simple, pour les ailes en bois c'est 4 planches en freine et 10 ficelles en l'un, donc là-dessus nous les seules choses qu'on va acheter c'est les ficelles en l'un, donc moi je partais sur 10 ailes, 10 casques, donc là en l'occurrence il nous faudrait quoi ? 100 ficelles en l'un et c'est tout parce que 40 planches en freine, nous on va aller comme des bonhommes se les couper tout seul, donc ça vous faites comme vous voulez, si les planches sont pas trop chères, n'hésitez pas à aller les acheter, mais franchement moi je vous recommande d'aller directement les couper vous-même, moi je suis bûcheron niveau 15, c'est 800 bois de freine qui vous donneront 40 planches, donc bon ça peut être assez long, mais après ça va augmenter le métier de bûcheron en plus, là 1 à 5 en 12 secondes et demie ça va, on pourrait être mieux, c'est vrai que niveau 30 ce serait mieux, mais là je pense que ça devrait me le faire déjà monter peut-être niveau 20, je pense que je vais aller directement à la forêt d'astrube, comme ça je prendrais le châtaignier au passage etc, mais depuis sinon j'ai pas refait avec le châtaignier des dagues et puis des épées, donc voilà, et puis le casque c'est 10 cuirs de bouffetons noirs, 10 ficelles en l'un et 5 laines de bouffetons, de bouffetons excusez-moi ça n'existe pas laine de bouffetons, donc là dessus si vous voulez en faire 10, c'est 100 cuirs de bouffetons noirs, donc les cuirs de bouffetons noirs si je vous présente cette astuce au troisième épisode, c'est parce que dans l'épisode numéro 2, je vous ai montré comment en dropper en très très grande quantité, si vous faites ce que je vous ai dit, en 3 combats vous avez vos 100 laines de bouffetons noirs et puis 50 laines de bouffetons, donc ça franchement c'est rien du tout, vous pouvez limite les acheter parce que vous pouvez les acheter par 100, et puis 100 ficelles en l'un, donc bon, les ficelles en l'un, il n'y a pas vraiment de moyen de les avoir gratuitement en étant non abonné, sachant que le linge je crois que c'est niveau 45 ou 35 que vous pouvez l'avoir en étant paysan, alors vous pouvez toujours se devenir sculpteur d'arc niveau 1, acheter le l'un par 100 et puis le transformer en ficelle en l'un, mais c'est pas ce qu'il y a de plus rentable, donc là actuellement il est de 9h30 à peu près, entre aujourd'hui et demain sachant qu'on est le 22, je vais commencer à aller chercher mon frein, et puis demain j'irai faire mes petites commissions avec vous pour vous montrer tout simplement le craft, donc nous finalement on va en avoir pour 20 000 kamas normalement, si vous êtes flemmard vous allez en avoir pour plus, sinon c'est à peu près 20 000 kamas, sachant que les ficelles en l'un par 100 sont à peu près à 10 000, donc 200, tac 20 000, vous pouvez également vous les crafter vous même sachant que c'est du 3 cases, en étant artisan tailleur de niveau 20 je crois, donc moi c'est ce que j'ai fait, je suis devenu tailleur comme un con, parce que dehors il y avait, devant l'atelier des tailleurs, il y avait le manuel à 500 kamas et puis l'aiguille et le fil à 400, je me suis dit c'est une super affaire et tout pour moins de 1000 kamas, et puis je n'ai pas pensé que je pouvais tout simplement demander l'aide de quelqu'un, donc je pense que c'est ce que je vais faire, en plus ça pourra faire expé la personne, il faut juste trouver un tailleur inférieur au niveau 100 qui ne vous fasse pas payer si possible, genre un niveau 25 qui sera tout content de venir vous aider, comme ça ça lui fera à peu près 20 petits trucs, 3 cases, c'est toujours ça, donc bon, moi je vais aller préparer le tout pour crafter, puis ensuite on se retrouvera pour la vente, pour la vente je pense que je vais mettre en HDV, ce sera sûrement le plus simple, je vais essayer de pas trop niquer les prix non plus, mais le mieux c'est de faire vraiment 10 et 10, ça sert pas à grand chose de faire genre 20 ailes en bois, sachant que ça mettra plus de temps à se vendre, là si quelqu'un achète les ailes, généralement il va acheter le casque en même temps, sauf s'il se les craft lui-même, après bon c'est pas beaucoup de kamas dépensé, excusez-moi, donc voilà c'est vraiment à vous de juger. De retour tout le monde, alors c'est bon, j'ai rempli mon inventaire avec les ressources dont j'avais besoin, vous le voyez en banque, il me reste encore énormément de choses, ça c'est le résultat d'environ 25 minutes de drop, donc j'ai juste galéré en fait un petit peu avec les planches en frêne, étant donné que je me suis trompé de date pour la sortie de l'épisode, je pensais vous le sortir demain soir, en fait ce sera pour demain matin, donc j'ai été un petit peu pris de court, je me suis dépêché d'aller les couper, au final j'aurais pas monté mon métier de bûcheron niveau 20, étant donné que je suis resté à Incarnam, c'était beaucoup plus facile, il est niveau 17, donc ça va, ça avance tranquillou, on va maintenant aller crafter nos items, je pense que je vais vous retrouver juste après, étant donné que là il y a quand même pas mal de chemins à faire depuis la strub, il n'y a pas de zappy, et puis je pense que je les vendrai après l'épisode, comme ça, ça me laissera le temps moi de vous présenter la seconde technique. Alors, pour la seconde astuce, il faut savoir que je vous la présente premièrement pour l'XP, c'est vrai que pour la semaine prochaine, je vous ai demandé de monter votre sadida au niveau 48, et de mettre de côté environ 100 à 150 000 kamas pour le futur stuff, donc aujourd'hui ce que je vais vous présenter, c'est une astuce un petit peu polyvalente, on va dire, j'ai trouvé un moyen de rentabiliser plus ou moins le temps que vous mettrez à XP, pour vous faire quelques kamas en même temps, donc c'est très simple, vous allez tout simplement devenir chasseur, donc pour devenir chasseur, vous vous rendez ici même en 2-24, et puis vous parlez au PNJ, c'est gratuit, etc., il y a juste un petit défi à faire. Ensuite, vous achetez une arme de chasse, donc moi j'ai acheté le couteau du boucher qui a coûté 1 kamas, et puis vous allez tout simplement venir au coin des tofu, donc sur les tofu, en étant chasseur, vous pourrez dropper des viandes d'oiseau, alors les viandes d'oiseau, ça se droppe plus ou moins facilement, et ça se vend plus ou moins bien sur l'hister, elles sont à 50 000 kamas les 100, et puis ça sert généralement à nourrir les attoins qui sont quand même pas mal utilisés par les bots, donc après en fait ça va être très simple, vous allez tout simplement équiper votre couteau de chasse, et puis vous allez lancer des groupes contre des tofu, donc le drop reste quand même assez aléatoire, je ne vais pas vous le cacher, vous aurez des combats où vous allez pouvoir en dropper peut-être 3 ou 4, et puis des combats où vous n'allez pas en dropper, donc après cette astuce je vous la présente vraiment en fait pour l'XP, principalement, parce que ça prend quand même du temps, il n'y a pas énormément de zones, les pius sont devenus quand même assez balèzes, et puis en plus toutes les maps sont vraiment faites pour vous, les salles des afos, vous allez vraiment vous faire plaisir, toutes les maps sont comme ceci, donc ça va c'est plus ou moins simple, après c'est comme les os de chaffaire, ça ne se vendra peut-être pas très bien, ou alors tout d'un coup vous allez en vendre 300, 400 à la suite, donc ce sera vraiment à vous de regarder, ça moi je ne peux pas vraiment vous le dire, donc là vous voyez, 5500 points d'XP, on a droppé une viande, en plus ça vous fait quelques plumes et becs, pour faire d'éventuelles bottes de l'aventurier, c'est vraiment à vous de regarder, et puis vous allez tout simplement faire tous les combats, donc après, voilà, c'est du farming vraiment, mais principalement elle est là pour l'XP, cette astuce, je ne vous la fais vraiment pas pour vous faire des kamas, c'est un petit complément, on va dire, les viandes qui arrivent, chèque là, pour monter jusqu'au niveau 48, je vais sûrement en dropper 200, voire 300, donc voilà, après c'est un petit complément, ce n'est pas garanti que je puisse les vendre, parce que, ce n'est pas ce qu'ils se vendent le mieux, c'est comme les os de chaffaire, je vous l'ai dit, peut-être que vous n'allez pas en vendre, pendant genre 5 jours, vous n'allez pas en vendre, et puis tout d'un coup, vous en aurez genre 300 qui vont se vendre à la suite, moi je ne peux vraiment pas vous aider là-dessus, en quelque sorte, c'est au bon vouloir des gens sur votre serveur, que ça va se dérouler, vous n'allez pas non plus demander à des gens, de vous en acheter exprès pour ça, il ne faut quand même pas déconner, mais voilà, après ça reste plutôt assez aléatoire, au niveau du drop c'est pareil, c'est entre les deux, vous aurez vraiment des combats où ça va bien aller, et puis vous en aurez, vous n'allez rien dropper, pendant peut-être 3-4 combats à la suite, mais au moins l'XP, ça va franchement aller pas trop mal, sachant que les combats ne durent vraiment pas longtemps, toutes les maps, c'est du corps à corps, donc ça c'est quand même en gros plus pour vous, je ne sais pas si elles étaient hyper écartées, ce serait un peu la merde, je vous recommande quand même d'éviter les groupes, où il y a des larves orange, sont assez chiants, sincèrement, ils sont un peu, ils sont assez pourris, il y a les renvois de dommages etc, et puis c'est un petit peu pourri, mais les larves bleues ça va, et puis les larves vertes ça ne dérange pas trop, mais vraiment les maps, c'est en gros plus, parce qu'elles sont vraiment bien, elles sont toutes comme ça au corps à corps, donc c'est vraiment du temps de gagner, après au niveau des challenges, vous n'allez peut-être pas pouvoir tous les faire non plus, moi franchement je ne les regarde pas vraiment, je fais vraiment ça parce que ça va vite, en 30 secondes j'arrive à me faire à peu près 5400, voilà, 5400 24 points d'expérience en 15 secondes, excusez-moi, c'est vraiment pas mal, donc après ça peut être assez long, mais ça en vaut quand même plus ou moins la peine, donc c'est vraiment à vous de juger, si vous avez déjà en sacrieur, en sadida, excusez-moi, assez haut niveau, ne le faites pas, c'est bon, patientez juste que vos ailes en bois, etc. se vendent, c'est vraiment à vous de juger, je crois que c'est une des seules maps, où on peut malheureusement, pas tout choper, ça se joue à une case à chaque fois, mais c'est pas trop grave, après voilà, les larves n'ont pas trop de points de vie, et puis elles dérangent franchement pas trop, donc c'est pas trop grave, mais les larves vertes et les larves ranges, c'est les plus chiantes, parce qu'elles crèvent pas tout de suite, et puis elles font leur horrible sort, là qui vous renvoie les dommages dans la figure, donc c'est pas forcément super cool, après c'est pas, ça dérange pas non plus énormément, ça va, elles font pas des très gros dommages, seul truc un peu chiant également, c'est qu'elles retirent quelques points d'action, mais c'est pas, dans l'ensemble, franchement c'est pas trop grave quoi, donc on va lui faire ça, normalement ça devrait suffire pour la tuer, 23, non, tout juste pas, c'est pas grave, on va essayer déjà de finir l'autre larve, comme ça, ce sera réglé, donc pour la semaine prochaine, le mieux, comme je vous l'ai dit, ce serait que votre Sanidad soit à peu près au niveau 48, ce serait vraiment top, pour avoir le vent empoisonné, et puis avec ça, à peu près mettre je pense 100 à 150 000 kamas, même pas autant, je crois même, je pense 100 000 kamas, c'est largement suffisant, comme ça je vous présenterai le nouveau stuff, et puis on essaiera peut-être de finir notre guide, au prochain épisode, ce serait bien, je vous lancerai peut-être toutes mes astuces, qui me restent en vrac, comme ça je vous les présente rapidement, et puis voilà, et en plus avec ça, je remarque, mais c'est vrai que vous pourrez faire de temps en temps, quelques bots de l'aventurier, qui pourront plus ou moins bien se vendre, moi c'est vrai que j'en ai vendu, je crois à peu près 10 paires, donc c'est cool, après c'est vraiment du bonus, ce sera peut-être 2, 3 paires seulement, mais c'est toujours 30 000 sur Alistair, donc c'est quand même pas mal, donc là dessus, moi je vais vous laisser, c'était Twip, c'était tout, à bientôt.